Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Trimble Access. Aujourd'hui je vous démontre des améliorations sur les modèles AFC. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors donc comme vous savez sur cette nouvelle version de Trimble Access nous avons fait des améliorations sur les modèles AFC. Maintenant en fait vous pouvez faire voir vos modèles AFC en même temps que vous utilisez la vidéo avec vos SX10. Alors tout simplement pour les voir je vais d'abord rentrer dans mes cartes et je vais activer ma carte AFC. Donc il décharge, j'ai tous les éléments, je vais les activer pour les rendre sélectables. Donc il va télécharger la carte, le modèle AFC sur ma carte et donc voilà. Donc ici nous avons le modèle que nous avons ici à Trimble en Nouvelle-Zélande. C'est le modèle AFC de notre bâtiment. Donc en fait c'est un bâtiment qui a été déjà construit donc en fait cela va me permettre de vous démontrer comment il s'aligne avec la vidéo. Tout simplement quand vous allez en mode vidéo, alors je vais tourner, voilà. Donc automatiquement si vous avez activé votre modèle il apparaîtra dans la vidéo. Je peux par exemple trouver un coin et je vais filmer sur ce coin et donc en fait nous avons une vision augmentée de notre AFC. Nous pouvons voir la profondeur de nos piles ou bien les différents morceaux de la structure. Parfois le modèle comme vous pouvez le voir ici en fait si vous le faites entièrement solide il risque de prendre un petit peu trop de la vidéo. Donc en fait l'avantage, vous pouvez aller dans les paramètres et il y a une nouvelle rubrique en fait AFC. Et donc en fait vous pouvez désactiver la superposition ou l'activer. Vous pouvez aussi changer l'opacité. Donc par exemple si je fais une opacité de 40, le modèle est en fait superposé avec un peu de transparence dessus. Cela en fait vous permet de voir le modèle avec la vidéo tout simplement. Alors je peux zoomer, je vais aller sur la structure ici et on peut voir qu'en fait tout apparaît correctement. Alors l'une des nouveautés maintenant vous pouvez récupérer ce point, revoir le point et en fait il obtient un nom AFC car le point vient du modèle AFC qui contient toutes les informations de l'élément sélectionné. Et donc je vais retourner. Ce que je peux faire, je peux faire tourner AFC. Et maintenant si je viens dans la vidéo en fait vous pouvez voir qui s'aligne correctement avec le modèle que je lui ai demandé. Une autre vision que vous pouvez échanger, vous pouvez échanger en mode solide à filaire. J'accepte et en fait il transforme tous les éléments 3D en juste les lignes de cet élément. En fait cela peut permettre en fait de voir à travers les autres éléments si vous ne préférez pas faire le mode transparent. Salut ! Series bet ça estüss. Pas 3D en fait. Ok, bon, j'ai compris. Pas 5DES. un autre nouvelle amélioration aussi sur les modèles d'afc maintenant si je vais dans la carte je vais retirer ce que je vais faire je vais juste activer par exemple les fondations je vais les rendre sélectables je vais zoomer en fait sur certains de mes éléments par exemple si vous devez implanter ce boulon ici je peux tout simplement le sélectionner c'est la section un élément calculer le point central de cet élément et vous obtenez votre implantation le point à implanter il y a là aussi en fait si vous avez un cylindre vous pouvez aussi maintenant calculer l'axe central de ce cylindre et en fait vous allez créer une poly ligne je peux l'enregistrer voilà donc voilà ce sera tout sur cette vidéo sur les améliorations des modèles d'afc j'espère que vous la trouverez utile pour vos projets et je vous reverrai au prochain épisode allez à plus tard je vous laisse revoir j'espère que vous allez pas vous donner à vous Sous-titrage ST' 501